bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qu'on me pose en ce moment c'est qu'est ce qu'on peut planter maintenant et pour répondre à cette question en fait je vais plutôt vous amener plein de questions en tout cas toutes les questions qui me viennent il y en aurait certainement d'autres toutes les questions qui me viennent pour savoir qu'est ce qui pourrait être planté dans vos projets à vous que je ne connais pas donc ce sera plutôt des questions que je vous amenerai à vous poser pour clarifier un peu vos projets puis pour voir qu'est ce qui pourrait aller dans vos contextes à vous par rapport à la dernière vidéo mon logiciel ne marchait pas pour le montage ça a pas mal plu finalement puis moi j'avoue que ça m'a assez plu aussi de le faire en une prise comme ça et puis c'est je gagne du temps pour le montage mon logiciel marche à nouveau je vais peut-être faire quelques je pourrais rajouter des sous titres rajouter quelques infos mais je vais quand même essayer de le faire en une prise et de vous laisser mes petits ratés s'il y en a tout ça tout ça bon allez c'est parti pour cette vidéo et on va commencer par voir alors j'ai mes petites fiches ou encore je me suis même fait un tableau derrière pour rien oublier de toutes les questions que moi je me suis préparé il y a deux choses qu'il faudra voir déjà tout d'abord c'est donc là la vidéo est tournée en automne si vous la regardez à un autre moment c'est vraiment adapté à l'automne donc on va pas parler de plantes annuelles de plantes potagères on va être que uniquement sur des plantes vivaces voire sur des plantes bisannuelles mais on va plutôt rester sur les vivaces essentiellement sur les arbres les arbustes les arbres et saut les petits fruits tout ça tout ça première question à se poser est ce que c'est le bon moment pour planter par rapport au sol d'abord il y aura le sol et la plante avoir par rapport au sol est ce que votre sol a repris un peu de pluie à l'automne là moi ici il ya eu quelques petites pluies on a dû enchaîner 50 mm en tout quelque chose comme ça donc le sol est humidifié en profondeur donc pour ça c'est bon s'il n'y a pas eu de pluie chez vous encore si c'est un peu plus tôt et si le sol est pas encore bien gorgé d'eau bah soit attendez un petit peu que les pluies d'automne arrive et ça sera le bon moment pour planter soit inondé le sol inondé la zone sur laquelle vous allez faire la plantation et puis ça pourra le faire bien sûr tout ça ça sera toujours à adapter à vos types de sol si c'est un sol sableux comme moi ici si vous l'inondez une fois et qu'au bout d'un mois il n'a toujours pas plu il va falloir le réinonder allez on va dire toutes les deux trois semaines peut-être adapté vraiment à surveiller le sol si c'est un sol argileux ça va garder l'eau plus longtemps donc toujours pareil adapté vraiment à vos sols à savoir que plus vous allez planter tôt à l'automne qu'est ce que j'allais dire plus vous allez planter tôt à l'automne oui plus le je me perds plus vous plantez tôt plus vous allez avoir de temps d'enracinement et plus vous allez gagner en qualité d'enracinement avant l'hiver si vous plantez tard peut-être l'idée c'est vraiment de pas avoir à surveiller l'arrosage l'été d'après donc c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours mieux de planter l'automne et pas le printemps parce que si vous plantez au printemps et que l'été arrive direct après que le sol sèche plus vite afin que le sol sèche tout court l'enracinement sera pas efficace si on plante à l'automne on va gagner en enracinement et plus on plante tôt à l'automne plus on va avoir un enracinement de qualité qui fera qu'on aura pas à arroser l'été d'après moi c'est ça qu'on va gagner ta date j'ai vu tout ce que je voulais pour ça et ensuite l'autre chose qu'il va falloir avoir c'est quel type de plantes vous allez y mettre et plutôt quel type de conditionnement par rapport aux plantes si c'est des plantes en pot en conteneur en godet donc avec la racine dans une dente de la terre on peut les planter à n'importe quel moment de l'année et là il va falloir juste revoir le sol que le sol soit prêt à les recevoir par rapport à l'humidité mais si c'est en pot il n'y a aucun souci par contre si c'est des plantes à racines nues là il va falloir attendre que la plante soit en dormance les racines nues on les vend un peu plus tard que là maintenant là on est courant septembre on va peut-être attendre plutôt octobre ou mi-octobre pour planter les arbres à racines nues faut attendre qu'ils aient perdu leurs feuilles et qu'ils soient en dormance on n'arrache pas un arbre s'il est en pleine croissance enfin en pleine végétation on attend que l'arbre dorme que l'arbre soit en dormance pendant l'hiver et puis là voilà là c'est parfait voilà pour ça c'est bon maintenant qu'elle quelle plante choisir quel type de plantes il va y avoir là beaucoup de je vais garder ça pas loin il va y avoir beaucoup de questions à se poser et la première grosse difficulté que vous allez retrouver c'est quel type d'objectif pour vos projets quelle fonction va avoir votre votre projet qu'elle pour enfin pourquoi vous voulez mettre des plantes il peut y avoir plein de fonctions à vos projets puis vous pouvez avoir plein d'objectifs l'idée ça va être de les clarifier un petit peu peut-être de les hiérarchiser de voir est ce qu'on veut d'abord faire un jardin vivrier de production alimentaire pour se nourrir nous qu'est ce que j'ai noté encore voilà si c'est pour de l'autonomie pour se produire de l'alimentation est ce que c'est à visée économique est ce que vous voulez produire des choses pour vendre ou là il va peut-être falloir faire une étude de marché ou voir quel type de choses vous vous sentez capable de vendre qu'est ce qu'elle est la demande autour de chez vous donc il va y avoir pas mal de choses à réfléchir à ce niveau là est ce que c'est juste peut-être un jardin d'agrément pour y passer du bon temps est ce que c'est un jardin pour faire du pédagogique pour faire du social dans jardin associatif est ce que c'est un projet pour régénérer régénérer un écosystème est ce que vous voulez favoriser la biodiversité pour régénérer un sol on peut avoir des sols un peu perturbés et avant d'aller vers une production vivrière peut-être d'abord il va falloir régénérer le sol et donc voir plutôt des plantes qui sont adaptés à ça donc il va falloir vraiment encadrer tout ça pour savoir vers où vous voulez aller et quand vous ferez vos recherches de plantes et bien ce sera beaucoup plus simple de voir le type de plantes et qui sont adaptés à l'objectif que vous vous êtes fixé donc il va falloir d'abord se poser ces questions là ensuite une fois que vous savez qu'est ce que vous voulez faire si vous savez que c'est un jardin vivrier pédagogique social n'importe quoi dans chaque type de plantes que vous allez vouloir choisir il va falloir voir quelles fonctions peuvent avoir chaque plante donc on a vu les plantes peuvent avoir une fonction nourricière dans les fonctions nourricière il va y avoir des arbres qui produisent des feuilles qui se mangent des fruits des fleurs des graines il y a pas mal de choses différentes si c'est des plantes pour produire de la fleur enfin si c'est des plantes pour produire des fruits pardon et donc qui ont besoin d'être pollinisés d'avoir une pollinisation croisée par exemple les pommiers si vous mettez qu'une variété de pommiers il va falloir enfin ça va pas marcher il va falloir qu'il y en ait plusieurs et qu'il y ait des périodes de floraison qui se croisent enfin qui se croisent qui se correspondent qui sont à plus ou moins en même temps et qui au moins un petit moment pendant les deux floraisons qu'ils soient en même temps pour que la pollinisation croisée puisse se faire donc à ce niveau là il va falloir faire attention pour les fruits il va falloir si c'est des productions vivrières pour du fruit il va falloir réfléchir à quelle période arrivent les fruits à maturité est-ce que vous voulez avoir des fruits qui arrivent à maturité en même temps pour avoir une récolte qui soit centré un moment et puis on se fait une grosse récolte on stocke et puis on transforme et on a nos productions ou est-ce que vous voulez plutôt avoir des productions fruitières étalées avoir un peu de fruits toute l'année là ça peut être intéressant de regarder quelle période ça fleurit pour avoir la maturité à plusieurs moments mais que chaque chaque plante qui va produire du fruit et des fleurs qui fleurissent en même temps que d'autres plantes pour pouvoir avoir une pollination croisée si c'est nécessaire certaines plantes n'ont pas besoin d'être croisé donc ça c'est des questions qu'il va falloir vous poser est-ce que la plante a besoin d'une fécondation croisée avec une autre plante et est-ce que si c'est le cas est-ce qu'il y a une autre plante un autre arbre d'une autre variété qui va fleurir en même temps si on revient sur le pommier si c'est deux pommiers mais qui sont de la même variété il n'y a pas de fécondation croisée il faut deux variétés vraiment différentes donc ça c'est des questions assez importantes à se poser pour savoir si la production va vous correspond s'il y aura une production déjà et si la production correspond à vos attentes aussi l'autre question qu'il va falloir se poser pour pas mal d'espèces fruitières et des espèces fruitières un peu particulière c'est est-ce que c'est des variétés qui ont besoin d'être traité certains pommiers s'il n'y a pas de traitement c'est très fragile à beaucoup de maladies beaucoup de ravageurs et ça peut être assez compliqué est-ce que c'est des variétés qui ont besoin ou des espèces ou des types d'arbres qui ont besoin de beaucoup d'entretiens qui ont besoin d'être taillés qui ont besoin d'être voilà entretenus d'une manière ou d'une autre et donc est ce que vous avez les connaissances nécessaires pour faire ça est ce que vous avez envie d'apprendre est ce que vous avez le temps d'apprendre est ce que vous allez avoir le temps de faire cet entretien de faire ces tailles régulières donc ça aussi c'est des choses des questions à se poser et dans tous les types de plantes tous les espèces de plantes il y a de tout dans les pommiers il y a des espèces qui n'ont pas du tout besoin d'être traitées et puis il y a des plantes qui n'ont pas du tout besoin d'être entretenu besoin d'être taillé et puis il y a des plantes si vous ne les entretenez pas vous allez avoir des petites productions donc ça c'est des questions assez importantes à se poser dans l'autre type de plantes non là on a vu plutôt plantes nourricières et alimentaires on peut avoir des plantes médicinales on peut avoir des plantes fourragères pour les plantes fourragères toutes les plantes dont les animaux vont manger les feuillages sur ces plantes là et on va pouvoir faire des trognes donc ça c'est encore un autre type de plantes tous les arbres correspondent pas à ce type de taille voyez les trognes c'est quand on coupe toutes les branches de l'arbre et que ça va faire des nouvelles pousses donc si c'est ça que vous voulez faire il va falloir vous poser la question de est ce que cet arbre peut être tronnier ou ne peut pas être tronnier après ça peut être des plantes pour faire de la vannerie il y a pas mal de plantes qui correspondent à la vannerie si votre objectif c'est de fabriquer des paniers ou de fabriquer quoi que ce soit ça peut être des plantes pour faire des liens pour faire des ficelles pour faire des attaches pour d'autres plantes donc ça peut être ça l'objectif aussi ça peut être des arbres pour faire du bois de chauffage ça peut être un des objectifs aussi dans les plantes pour faire du bois de chauffage ça peut être aussi des arbres qui peuvent se tronnier les arbres peuvent avoir plusieurs fonctions différentes ça c'est un des intérêts en c'est un des principes on dit en permaculture c'est de faire en sorte que chaque élément ait plusieurs fonctions donc vous allez pouvoir faire des avec des arbres qui vont produire des fleurs des fruits qui se mangent qu'on va pouvoir laisser pousser on va pouvoir tailler le bois pour faire du bois de chauffage ça peut être des feuillages qui se mangent aussi le tilleul par exemple ce tronnier puis on peut manger les feuillages voilà c'est chaque plantes chaque arbre pour avoir plusieurs fonctions ça peut être aussi là ce sera peut-être plutôt pour les jardins d'agrément mais on peut voir la vision agrément dans un jardin vivrier aussi ça peut être des arbres pour produire de l'ombre il va falloir vous poser la question de à quelle vitesse ça pousse quelles surfaces ils vont sur quelle surface ils vont faire de l'ombre à quelle hauteur ils vont monter ça peut être des arbres pour faire des brisevards donc plutôt à mettre dans des sur le pourtour du projet voire pour parsemer un petit peu sur le projet pour faire en sorte que le vent descende pas trop bas ou alors ça peut être aussi des plantes pour pour favoriser la biodiversité il va y avoir pas mal de questions à se poser à ce niveau là si c'est des plantes pour la biodiversité on peut avoir l'objectif de favoriser les pollinateurs donc à quel moment vont fleurir ces arbres est ce que c'est des plantes qui produisent beaucoup de pollen beaucoup de nectar pour les pollinateurs et à quel moment ils fleurissent si l'objectif c'est ça on va pouvoir se poser la question de à quel moment ça fleurit pour faire en sorte de à tout moment de l'année avoir des plantes qui sont en fleurs donc par rapport à la période de floraison on a vu tout à l'heure par rapport à la pollinisation croisée ça peut être intéressant mais on peut aussi faire en sorte d'avoir des choses qui fleurissent toute l'année et comme ça pour les pollinateurs c'est intéressant aussi ça peut être pour produire du fruit pour la biodiversité aussi donc on peut faire aussi en sorte d'avoir des fruits qui sont à maturité consommables consommables par les animaux par les oiseaux sauvages à peu près tout moment de l'année ou alors ça peut être aussi pour les volailles moi je lance une basse cour là depuis quelques temps et bien je vais faire en sorte d'avoir des fruits qui arrivent à maturité toute l'année dans la basse cour qui seront à destination de mes animaux soit j'attends les fruits pourris qui vont tomber par terre ça les nourrit occasionnellement soit je fais vraiment des productions étalées sur toute l'année pour que les animaux puissent se nourrir directement sur les plantes ça peut être un désintérêt aussi bon je vais m'arrêter là pour tous les objectifs que peuvent avoir les plantes mais on pourrait en trouver encore pas mal d'autres j'imagine donc réfléchissez à quel type de plantes et faites en sorte d'avoir plusieurs fonctions dans chaque arbre que vous plantez donc j'ai presque fini il y a encore d'autres questions qu'il va falloir se poser là avec toutes ces questions là déjà on voit qu'est-ce que qu'est de quelle plantes on a besoin et on sait plus ou moins vers où aller vers où rechercher quelles questions poser aux pépiniéristes chez les connes on va aller planter des arbres et là le pépiniériste il va lui vous poser d'autres questions s'il est bon il va vous poser ces questions là et ça c'est les questions que vous pouvez vous déjà vous poser avant dans tous ces arbres là tout ne pourra pas forcément être planté chez vous donc il va falloir vous poser la question pour chaque arbre à quel type de sol ça correspond tout ne peut pas être planté dans n'importe quel type de sol c'est quoi le ph de votre sol est ce que vous avez un sol calcaire ou un sol acide qu'est ce quel type de structure de texture ce que vous avez un sol argileux un sol plutôt sableux un sol plutôt humide un sol plutôt sec quel est votre climat selon l'endroit où vous vivez tout ne sera pas adapté il ya les zones usda on parle souvent j'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos des zones usda c'est à dire c'est quoi les températures minimales que vous pourrez avoir l'hiver et à quelle température minimale que peuvent résister peuvent tenir les arbres que vous voulez planter ça aussi c'est très important à se poser comme question vous avez trouvé l'arbre qui vous plaît les floraisons et les fructifications qui vous plaisent sauf que l'arbre à moins 10 il meurt de froid et vous avez déjà la moins 15 et ben ça tiendra pas non plus quelle exposition est ce que vous êtes plutôt ensoleillé plutôt ombragé à quelle altitude vous êtes ça aussi ça va définir un petit peu la température qui va faire chez vous donc ça ça va être il va falloir faire attention à ça ensuite d'autres questions ça va être quelle place vous avez quelle hauteur disponible vous avez et savoir quelle taille va faire l'arbre une fois adulte vraiment penser à la taille qui va faire une fois adulte savoir que pour chaque type de variété là je vais rester surtout sur les fruitiers par exemple pour les pommiers les poiriers enfin ou autre type de fruitier selon le porte greffe sur laquelle sur laquelle il est greffé donc selon la racine qu'il a il va faire il peut faire différentes tailles et il peut être adapté à différents types de sol donc si c'est une variété qui vous plaît que vous voulez absolument celle là et bien recherchez la sur le porte greffe qui va correspondre à la taille que vous voulez qu'il fasse et à l'adaptation au sol enfin au sol que vous avez qu'est ce que je voulais dire encore ah oui la question à vous se poser en amont avant d'aller voir pour acheter des arbres c'est quel est votre budget combien vous avez d'argent à mettre dans vos arbres et ça ça va définir pas mal de choses aussi combien d'arbres vous avez à planter si c'est pour planter deux trois arbres on peut les acheter chez un pépiniériste puis avoir un arbre tout prêt en haute tige qu'on va payer entre 20 et 30 40 euros 50 euros des fois selon la variété pour deux trois arbres allez si on a un peu de sous ça passe par contre si vous avez une centaine d'arbres à planter peut-être il va falloir se demander est ce que ça serait pas plus intéressant de se produire des porte greffes d'aller se trouver des greffons et d'aller apprendre à se les greffer voire demander un pépiniériste c'est la guerre derrière voir demander à un pépiniériste ou à quelqu'un qui s'est greffé de venir les greffer d'apprendre les greffer avec lui ça peut être intéressant et là au lieu de payer un arbre 20 euros on va le payer un euro pièce un porte greffe ça coûte quasiment rien chez les grossistes on va le payer 5 entre 50 centimes un euro jusqu'à 1 euro 50 le porte greffe et apprendre à greffer après c'est pas si compliqué que ça voilà je crois que là on a fait le tour de pas mal de questions et puis les dernières questions après ça ça sera vraiment à vous de voir ça sera ben selon vous goût c'est quoi les c'est quoi les productions que vraiment vous allez consommer il ya beaucoup de gens que je vois moi débuter alors c'est est ce que c'est une erreur ou pas je sais pas mais qui vont débuter avec des envies de trucs très originaux là en ce moment on a beaucoup le pau pau la ziminié on a les feijoa on a tous ces fruits un peu exotiques entre guillemets j'allais dire qui sont c'est génial on a envie d'avoir des choses nouvelles on a envie d'avoir des choses très originales et puis au final des fois une fois que ça produit on sait pas à quel moment il faut le manger on sait pas quel moment il faut les cueillir on sait pas comment les transformer les utiliser c'est autant rester des fois sur les choses qu'on sait consommer mettez des pommiers puis au pire si vous arrivez pas à manger toutes vos pommes on peut faire des compotes on peut faire des jus et ça c'est des choses qu'on maîtrise qu'on sait transformer qu'on sait utiliser faire de la vigne on sait faire du jus on sait faire du raisin on sait faire du vin on sait manger du raisin comme ça il ya beaucoup de choses qu'on sait utiliser qu'on connaît bien et peut-être fait pas que l'original au début même si c'est très attrayant c'est sympa mais voilà voyez qu'est ce que vous allez vouloir consommer qu'est ce qui va être pratique facile à consommer et puis adapté à vos goûts à vos envies aussi voilà je crois que j'ai fait le tour de pas mal de questions différentes là il y en aurait beaucoup beaucoup d'autres je crois que j'aurai pas beaucoup de coupes à faire dans cette vidéo voir pas du tout je pense que ça roule assez bien je vais vous rajouter tout ce qu'il faut avec pour que ce soit intéressant bon normal si vous en êtes là de la vidéo les choses ont déjà été rajoutés un dernier petit truc que je voulais vous dire c'est pas des questions à se poser ou alors c'est une question que vous pourriez me poser c'est et moi qu'est ce que j'ai comme plantes à vendre donc là moi dans la pépinière je vais avoir surtout du fruit des petits fruits j'ai pas mal de pommiers pas mal de poiriers quelques pruniers des poupes couettes des mirabelles des choses comme ça pour tout ce qui est fruitier greffé ça va partir assez vite donc là je suis ouvert moi à partir de maintenant tous les mercredis les samedis après midi donc si vous voulez venir visiter le jardin poser des questions visiter le jardin forêt voir tout ça tout ça c'est sympa venez les mercredis les samedis après midi je suis ouvert de 14h à 18h si vous voulez venir les jeudis les vendredis après midi c'est possible sur rendez vous contactez moi avant pardon il ya j'ai fait un listing alors j'ai pas fini j'ai pas fini de faire la liste ce que j'ai j'ai pas mal de petits fruits de cassissier de groseiller de casseiller un peu non pas ça des gojis des framboises pas mal de variété de framboises j'ai quelques légumes vivaces et quelques aromatiques pas mal de menthe différentes et puis après quelques petites originalités je liste pas tout et il ya pas mal de choses qui sont listés sur le site internet alors j'essaye de vous mettre un lien par là pour le site internet sur lequel enfin sur mon site internet sur lequel j'ai listé un petit peu tout ce que j'ai à disposition à savoir que j'ai pas tout mis à des petits trucs que j'ai vraiment en petite quantité des choses assez originales et qui partent trop vite si je les mets si je publie ça donc ben voilà il ya des originalités qui sont pas toujours listés et voilà et sinon ben venez voir ce qu'il ya sur place ça peut être sympa aussi de se rencontrer de discuter donc au plaisir de vous rencontrer ici quand vous voulez là je vais être ouvert pendant au moins tout septembre octobre on verra voilà et ben mais qu'est ce que j'aurais pu vouloir vous dire de plus non on est bon je vais faire le petit topo de fin de vidéo habituelle j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager la vidéo autour de vous en parler la commenter me dire que ça vous a plu me poser des questions en plus tout ça tout ça comme d'habitude vous abonner à la chaîne et mettre des petits pouces bleus ça c'est toujours sympa pour le référencement de la vidéo et de la chaîne et puis ben voilà mais comme d'habitude si vraiment ça vous a plu vous pouvez me soutenir en passant par la plateforme tipeee savoir que cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un petit moment et sans qui je pourrais pas vraiment prendre du temps pour faire les vidéos pour faire les recherches pour lister comme j'ai fait les petites questions qui me viennent qui me venaient en tête donc voilà merci beaucoup à tous les tipeurs qui me soutiennent et grâce à qui je peux prendre le temps de faire tout ça toutes ces vidéos qui sont disponibles gratuitement pour tous les autres donc merci beaucoup à vous et puis donc ben là c'est le moment de vous dire merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos et ça a été fait en one shot merci à tous pour votre soutien salut ça met la pression quand même de faire tout ça en un seul coup mais c'est un très bon exercice j'ai même pas eu besoin de lire mes fiches il ya peut-être des choses que j'aurais oublié mais bon bah tant pis vous viendrez me poser des questions directement si vous voulez salut à moins que j'ai déjà coupé avant et du coup tout ça vous l'aurez pas entendu des bisous merci